C'est pas tout à fait ce que j'avais dit, en fait c'est l'écriture qui m'a mise, c'est l'hystérie, en fait, quand elle est porteuse, cette espèce d'histrionisme un peu bizarre où elle se dédouble, elle parle de son autrelle en l'avocant, en lui disant « tu, toi Thérèse, tu es en train de courir et moi je suis si incompris ». C'était juste un petit peu malsain au début pour moi, mais en revanche, maintenant qu'Aura décrit ça de cette manière, je me rends compte qu'à posteriori, j'ai pas du tout réfléchi au fait que ce soit Trouillot derrière, je suis juste rentrée dans le livre et c'est tout, mais effectivement c'est un peu particulier. Il y a un autre, juste à titre d'anecdote, il y a une pièce de théâtre sur laquelle j'ai dû beaucoup travailler et qui m'a mise très très mal à l'aise pendant longtemps, c'est Jazz de Kofi Kouaulé, qui est un dramaturge ivoirien, un brillant, et en fait Jazz raconte son viol dans une sainisette, c'est-à-dire en nettoyé public pendant toute la pièce, et c'était très étrange, surtout Kofi Kouaulé, un physique de boxeur, il est costaud, il est super musclé, et c'était très étrange pour moi, ça me gênait, j'avais du mal à lui parler, on en riait quand on se voyait, j'étais très mal à l'aise quand il était là, parce que pour moi, ils font partie de ces hommes qui arrivent à percevoir une intimité féminine qui parfois nous échappe à nous-mêmes, en fait, c'est un petit peu inquiétant, on n'a pas envie d'être aussi transparente, surtout que les femmes, on a tendance à, effectivement, à les accuser d'hystérie grâce à Freud, et à dire qu'on a ça en nous, et des tonnes de pathologies mentales et névrotiques, et du coup, oui, les auteurs comme ça, moi personnellement, après, dans un rapport de communication, j'ai tendance un peu à les fuir, parce que je me dis, il va tout interpréter, tout ce que je fais, voilà. Donc si on entend ces liens, on a envie de se dire, est-ce qu'un homme est une femme comme les autres ? Est-ce qu'il y a un homme est une femme comme les autres ? On va voir la vente, ça. Et peut-être moi, je comprends sur vous. Non, je ne sais pas. Mais est-ce qu'en tant que l'actrice, je suis en train de me poser la question de savoir, est-ce que, justement, dans le sens inverse, il y a beaucoup de produits ? Est-ce que, là, j'ai un petit trou, parce que je me demande s'il y a beaucoup de femmes qui écrivent en racontant une histoire ? Je sais que la Diane en a parlé une fois quand on l'a reçu. Mais est-ce que vous, quand vous lisez, alors que je parle de femmes, est-ce qu'un moteur masculin qui écrit, et qui écrit surtout dans un monologue, est-ce que vous essayez de traquer, justement, son discernement, sa capacité vraiment à... Est-ce qu'il y a une attention qui est peut-être plus importante ? Je pense qu'il n'y a pas de remise en question. Quand un homme parle d'émotion d'homme, on se dit qu'il doit être de toute façon dans le vrai. Alors que quand il parle d'émotion féminine, on recherche un peu, quelque part, la crédibilité, ou en tout cas, s'il y a des incohérences, elles vont tout de suite sauter aux yeux. Parce qu'on va se dire, non, mais c'est pas possible, il raconte n'importe quoi. Oui, mais enfin, il y a quand même des émotions féminines, enfin, je veux dire, est-ce que ça existe, des émotions féminines ou masculines ? Non, des émotions, je pense qu'il y a des émotions, des émotions. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je ne sais pas, quand on va parler de deux choses, je ne sais pas, moi, de... Cette manière, je pense qu'il a priorisé à l'intermité, s'il a, s'il a été fait, s'il a été fait. Oui, mais pas, mais si, je ne sais pas, je pense que c'est quelque chose de typiquement féminin. Mais il peut... La maternité de leur femme, aussi. Oui, mais il ne se touche pas. Non, c'est sûr qu'il faut du talent pour... Non, et puis cette question d'Entrouilleux, ce qui interpelle beaucoup, c'est cette espèce de question du déchirement, du tourment, ces espèces de questionnements typiquement féminins, où on se torture les ménages, et on va chercher le pourquoi du comment, derrière le pourquoi du comment. C'est vraiment un travers féminin, quelque part, et aussi cet écartèlement entre le conformisme social et la... Parce que c'est ça, Thérèse, elle est écartelée entre ce qu'elle doit présenter à la société et la Thérèse interne qui a des besoins de la chair. Tu ne crois pas que les hommes... N'oubliez pas que Trouilleux est quand même haïtien, avec tout ce que ça peut comporter, comme l'image de femme, l'image de mère, l'image d'Afrique, puisque finalement, Haïti a été la première république noire indépendante, donc on gardait peut-être, par rapport aux autres îles des Autantiques, beaucoup plus de liens à la mère, à la femme, etc., en fait, comme il peut y avoir en Afrique. Pour faire juste Trouilleux, il y a peut-être le côté haïtien, mais je me rappelle que ce thème-là, il est venu suite à une parlable ici, justement, et ce qui est bien, c'est que la personne conservée est là, c'est qu'il y a enlevée, parce qu'en fait, il y avait une chroniqueuse qui trouvait incroyable que... Donc, j'ai une question de la directeur, qu'il ait réussi à se mettre dans la peau d'une femme et de parler des émotions féminines. Et je pense que c'est plus ce que, comme a dit Réassi, quand c'est un homme qui écrit, je pense que les lecteurs, enfin, c'est un homme électrice, les lecteurs, ne s'attendent pas à ce que les sentiments soient exprimés d'une certaine manière. C'est pas qu'ils n'en aient pas, mais il ne faudrait pas les exprimer d'une certaine manière. J'ai des remarques, parfois, certains disaient « Ah, mais tu as exprimé ça comme une femme ! » Mais, quelque part, c'est en nous, quoi. Les gens étaient chauds, enfin, les lectrices, en tout cas, les chroniqueuses, à deux, trois fois, arrêtent et c'est extraordinaire, tu m'as ému, je ne comprends pas comment tu arrives à écrire ça. Parce que c'est un homme. Tu penses qu'il y a une... C'est intéressant ce que tu dis, tu penses qu'il y a la construction du l'image des hommes qui présuppose que les hommes n'expriment pas les émotions. On a un pré-actif sur elle qui considère que l'homme va exprimer des choses différemment. C'est comme quand on lit, tout à l'heure, avec Léonara Miano, elle parlait de la manière que les gens ne s'identifiaient pas pour ce qu'ils disent. Mais ça vient de la même chose qu'on a reçu Perceval et Vrette. Qu'est-ce qu'il disait ? Ce qui était très vrai, c'est que quand on prend un livre, il considère que la plupart des lecteurs, si dans les dix premières pages, on ne dit pas que le personnage est noir, tout le monde l'incarne de blanc. Ou si on ne dit pas qu'il avait des problèmes de papier, ou si on ne dit pas qu'il était à Château Rouge, tout le monde considère qu'il est blanc. Parce que dans nos lectures, ça va toujours incarner le personnage. Il y a une espèce de priorité. Et si on ne le précise pas, l'a priori, c'est que le personnage est blanc. Sauf s'il est dans des environnements particuliers. Je pense que pour la lecture, c'est pareil. Je vais compléter ce qu'a dit Réassi. De mémoire, je n'arrive pas à retrouver un roman, un ouvrage, où une femme s'est mise dans la place, dans la tête d'un homme. Est-ce que c'est parce que les femmes se dévoilent plus que les hommes ? J'ai envie de dire, parce que justement, il y a quelques auteurs qui nous ont dit ça. Des fois, c'est vrai que c'est plus simple d'attribuer certaines émotions aux femmes, parce qu'effectivement, les femmes se révèlent plus, ou en tout cas, en disent plus, à la base, elles sont un peu ballades. Donc elles en disent plus. Maintenant, pour parler d'auteurs qui ont écrit dans la peau d'un homme, Toni Morrison ne le fait assez souvent. Pour parler que d'elle, elle le fait assez souvent, et avec justesse en plus. Donc, quand elle rentre dans... Justesse, laisse-nous que je te laisse. Mais là, c'est moi qui parle, donc... J'assume l'expansion que je dis, Toni Morrisonophile que je suis, et voilà, donc elle le fait plutôt... Mais même, l'Eonara Miano, quand on se dit, c'est un moment où elle incarne un homme qui se pose plein de questions... Mais même dans ses armes chagrines, il y a des choses comme ça, ou Reine Bière, si on s'en dit, il y a un moment, elle incarne un homme. Après, c'est vrai que nous aussi, enfin, moi, personnellement aussi, concernant que c'est une femme qui incarne un homme, j'ai tendance à chercher la type d'aide aussi. Quand je sais que c'est l'auteur et c'est une femme, et qu'à un moment, elle se met dans la peau d'un homme, maintenant, ça vient en se disant... Bon, je ne sais pas, c'est pas... Voilà, on commence à chercher la type d'aide, je pense. Et ça t'embarasse, ça, que tu es mal à l'aise ou pas du tout ? Non, ça t'embarasse pas, mais c'est plutôt... Je pense qu'on a un sentiment de... Bon, elle a essayé, quoi. Mais je pense qu'on ne saurait pas que c'est une femme, on ne se poserait pas la question. Mais à partir du moment où on sait que l'auteur est fou, c'est une femme, et qu'elle se met dans la peau d'un homme, si ça conditionne l'autre lecture. Non, mais ce qui est intéressant, là, ce qui se dit, c'est le présupposé du lecteur, c'est-à-dire quelle position on a en tant que lecteur quand on prend un livre. Donc, soit on ne connaît rien d'auteur et on est neutre, soit on a une certaine connaissance de l'auteur, et en lisant, on a derrière la tête un certain préjugé. Tout à fait. Donc, quand l'auteur a du talent, donc ça disparaît, c'est-à-dire on rentre dans l'histoire, et une fois qu'on est rentré dans l'histoire, bon, c'est fini, on a plus ce que je dis là. Mais au départ, effectivement, on prend toujours un livre avec un cadre. J'aimerais citer d'ailleurs deux livres d'un même auteur sur notre livre d'Annie-Lopède. Je trouve que dans l'exercice, c'est l'un des plus beaux livres qui a été écrit. Je me suis chaque fois demandé comment cet homme a cette capacité de rentrer dans le personnage féminin. On est vraiment dans l'âme d'une femme. C'est magnifique. Il a refait l'exercice avec, de son dernier roman, Une enfant de Poto-Poto. Et bien, je trouve que dans ce roman-là, les personnages féminins, puisqu'il parle à la première personne, servent plus le projet masculin de l'enseignant. Et donc, de cette figure du coach que représente cet homme et une forme de mise en scène de la polygamie. Là, je trouve que le propos est moins délicat. Il a moins serré dans le personnage féminin. Ben, pourquoi c'est dans les petits fils nègres ? Je suis en train de penser. Il a une dénortage historique. Il parle à la place d'une femme pendant tout le roman. C'est vrai que nous sommes gens, mais c'est un exercice auquel beaucoup d'auteurs s'essayent. De toutes les façons, un romancier, il ne peut pas avoir que des personnages masculins, ni que des personnages féminins. Donc, il est obligé d'essayer. Il est obligé de présenter des personnages à la forme masculin et féminin. Et les séquementements. Il y a une question que je me posais. C'est celle de la virilité des textes. La virilité de l'écriture ou la féminité de l'écriture. En fait, ça me fait penser à ça. Parce qu'en France, il y a un mouvement qui se répand de plus en plus ces dernières années. C'est le mouvement des études de genre. Les Gender Studies, ça vient des Etats-Unis. Ça existe depuis un moment aux Etats-Unis. Dans les Gender Studies, quand on suit ces théories-là, il y a une façon d'écrire homosexuel, une façon d'écrire transgenre, transsexuelle et straight, hétérosexuelle. Et du coup, c'est une question que je me pose et que je pose à tout le monde. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un style d'écriture, peut-être en termes d'esthétique, ou de la convocation de certaines thématiques plus féminines ou plus masculines ? Ou est-ce qu'il y a de la virilité de la testostérone dans certains livres ? Ou est-ce que vous lisez parfois le livre d'une écrivaine et puis elle vous a séduit en tant qu'homme ? Pourquoi pas ? Sur les thèmes, oui, obligatoirement. Je pense que notre genre intervient. Je pense qu'une fois, on commence à parler de la place de la femme dans la société, Mariam Abaille, c'est difficile. Dans les années 75, les hommes n'écrivaient pas sur la place de la femme dans la société, puisqu'on est interpellé par rapport aux gros soucis qu'on a. Sur les thèmes, sur l'écriture, je ne pense absolument pas, mais sur les thèmes, ce n'est pas possible que nos gens n'interviennent pas, puisque on écrit en fonction des problématiques qui nous touchent. Et les problématiques qui nous touchent en fonction de notre genre, ce ne sont pas les mêmes. Après, il y a toujours des passerelles. Il y a toujours des passerelles, mais peut-être que les hommes écriront moins sur des déceptions amoureuses. Est-ce qu'elle va le faire plus facilement qu'elle a ? Le rouge et le noir, ce n'est pas l'histoire d'une déception amoureuse ? Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, il y a des sujets qui ont touché un peu plus les hommes et un peu plus les femmes. Et donc, on va avoir tendance à retrouver ça aussi dans ce que les choses... Ce qui me gêne aussi peu, c'est de vouloir absolument mettre la littérature, je dis la littérature dans son ensemble, dans des cas de vouloir dire qu'il y a un genre plus qu'un autre. Je pense que c'est humain. À partir du moment où on écrit, on est capable de tout écrire et de tout exprimer. Et qu'on soit homme, femme, animal, enfant, etc., on a toutes ces possibilités de pouvoir retranscrire de toute façon ou d'une autre les choses. Non, mais non, animal, c'est... Je suis désolé, j'ai lu dernièrement le livre de Maman Kou, Maman Kou, donc effectivement, je suis peut-être un peu axé sur le... Mais en même temps, je pense qu'il y a vraiment cette possibilité de tous les genres, de tous les... c'est open pour moi. C'est le mot anglais peut-être plus fort. Mais là, on est sur deux niveaux différents, le style des cultures, le genre, et le thème. Pour moi, c'est un agame d'un ensemble. Ça ne peut pas être spécialement un ou une. C'est un tout. C'est pour ça que la question est lancée, en fait. On se demande est-ce qu'on peut se déterminer, est-ce qu'on peut finalement se dire que la littérature a un genre ou pas ? Est-ce qu'il y a un genre masculin ou plutôt féminin ou est-ce qu'il n'y a pas de genre ? Je pense que comme il y a plusieurs auteurs qui écrivent avec une voix tantôt féminine, tantôt masculine ou tantôt les deux, la question n'aurait qu'à être posée. Ou écrire un homme et une femme. Pour en plus, le livre de Mabrouk et de sa soeur, ils ont écrit tous les deux un livre, on ne sait pas qui a écrit telle ou telle partie. Tout est possible en littérature. Tout est possible. Il y a une intervention derrière. Moi, justement, je vais dire par rapport à ce que tout est possible dans la littérature parce que, par exemple, le livre de Tofa Koumta qui parle des jeunes comoriens qui aiment une jeune fille comorienne, la manière dont elle décrit les pensées de l'homme, c'est comme si elle aussi elle a déjà vécu ça. Et je me demande comment elle fait pour savoir que l'homme quand il aime une jeune femme, il ressent ça. C'est extraordinaire, c'est vraiment bizarre quand elle décrit ça. Moi, j'étais étonné. Je veux dire que c'est un peu universel la manière de penser des écrits. Il n'y a pas de genre catégorique, genre féminin ou genre féminin parce que j'ai déjà lu aussi un livre de, j'ai oublié le nom, mais les phrases que des bintons, je ne sais pas ce que je l'ai déjà lu. Et la manière de narrer aussi, c'est la même chose aussi. Moi, je réservais ça notamment parce qu'il y a des hommes aussi qui existent très mal pour les hommes. Tout à fait. C'est bien de nous dire. Écoutez, on va terminer cette panabe sur ces beaux mots parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup débordé. On vous remercie d'être restés avec nous ce soir.